10 millions de personnes ont étendu leurs serviettes sur les plages d'Aquitaine l'été dernier. C'est le résultat d'une étude menée par le GIP littoral, une première. 18 plages ont été en effet équipées de capteurs d'ondes Wi-Fi et des survols de drones ont également été effectués. Des données qui ont permis par la suite d'extrapoler la fréquentation sur les 152 zones de baignade de littoral. C'est en août et dans les Landes que les plages sont les plus fréquentées, avec un million et demi de touristes. En Gironde, c'est la plage du Porges qui est la plus courue. Malgré cette vidéo, Royan n'est pas le plus beau marché de France, mais il s'en est fallu de très très peu. C'est finalement Saint-Henri-sur-Mer dans le Var qui a reçu le plus de votes du public pour ce concours organisé par TF1 en collaboration avec la presse quotidienne régionale. 25 marchés se disputaient ce titre et je vous le disais, Royan n'est pas passé loin puisqu'il termine 2e. Ici Jacques, autre marché de Nouvelle-Aquitaine, lui aussi en lice, termine 7e et Brive, 11e. Près de 4 millions de personnes ont voté pour ce concours. Les centres de contrôle technique, littéralement pris d'assaut. Difficile, voire impossible, d'avoir un rendez-vous d'ici le 20 mai. C'est à cette date que les nouvelles dispositions entreront en vigueur. L'examen sera donc plus rigoureux et aussi plus coûteux. Le nombre de défauts nécessitant une contre-visite passera ainsi de 411 à 606. Et surtout, les défauts dits critiques devront être réparés le jour même. Avec ces nouvelles règles du jeu, de nombreux automobilistes ont préféré prendre leurs précautions. Je préférais anticiper pour ne pas être pris au dépourvu justement, s'il y avait quoi que ce soit. Sur les modèles des voitures plus anciennes, c'est peut-être mieux, surtout avec tout ce qu'ils nous disent. Ils disent que nos voitures vont bientôt aller à la casse, même si le moteur est encore bon, c'est une petite tâche de roue, n'importe quoi. Même si elle a un petit kilométrage, à savoir 60 000 kilomètres, je peux certainement avoir des petites surprises ou mauvaises surprises en circonstance. Conséquences, garage et autres centres de contrôle sont littéralement saturés. Ça fait trois semaines qu'on est complet et là, les trois semaines qui arrivent, c'est complet aussi. Donc ça fait beaucoup de boule en ce moment. Je n'ai jamais eu autant de véhicules, autant d'appels, autant de clients qui viennent nous voir. Donc non, c'est la première fois. Si vous avez joué le 9, le 30, le 47, le 41, le 15 et le 5 en numéro complémentaire au tirage au sort du loto du 5 mai dernier et que vous habitez en Charente-Maritime, eh bien, félicitations, vous allez pouvoir empocher 2 millions d'euros au loto. Pour l'instant, l'euro gagnant ne s'est pas encore fait connaître. 2 millions, c'est bien, mais c'est loin du record enregistré dans ce département. Le 25 janvier 2013, plus de 44 millions d'euros ont été gagnés à l'euro million en Charente-Maritime. Un appel au peuple plutôt original à Sarla. Les 10 000 habitants de la commune peuvent en effet faire des propositions pour donner un nom aux rues anonymes. Il y en a 200 dans la cité médiévale. Toutes les idées sont les bienvenues. Une opération pour rendre possible l'arrivée de la fibre optique l'an prochain. En effet, seules les adresses avec nom et numéro de rue pourront être raccordées au très haut débit. Les Sarladés ont jusqu'au 25 mai pour faire leur proposition de nom de rue. Il n'y a pas que le rugby à Agen, il y a aussi le foot. Comme en témoigne cette vidéo postée sur Twitter par Emmerick Laporte. Né à Agen en 1994, ce défenseur joue aujourd'hui à Manchester City. Il a été sacré champion d'Angleterre avec son club. Un club qui a déboursé 65 millions d'euros pour Emmerick. Ce qui fait de lui le deuxième plus cher défenseur de l'histoire. Ce qui ne l'empêche pas, vous le voyez, de rendre hommage à Agen, sa ville de naissance. Et si un jour, on pouvait prendre place aux côtés de Jeanne d'Arc pour mieux comprendre la guerre de Cent Ans ? C'est l'un des projets développés par Novo3D, une entreprise d'Angoulême qui recrée des lieux historiques ou disparus pour les faire revivre en trois dimensions. Novo3D n'en est pas son coup d'essai. Mais voilà qui rend donc possible, ou presque, le voyage dans l'espace et dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour terminer cette hebdo vidéo, retour sur la côte. Non pas pour compter les serviettes sur les plages, mais pour s'intéresser cette fois à ce qui se passe sur l'eau, ou plutôt dans les vagues. Avec sur les réseaux sociaux, cette compilation des plus belles sessions du mois d'avril à Haussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada